Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va ici se parler d'un petit accessoire qui va vous permettre enfin de retrouver un confort optimal avec peut-être votre tout nouveau MetaQuest 3, casque de réalité virtuelle et réalité mixte désormais cette année. Dans cette vidéo où je ne vais pas encore vous livrer mon verdict sur ce casque, je vous en ai déjà parlé, je vous ai présenté la puce XR2 Gen2, cette fameuse puce Qualcomm Snapdragon XR2 Gen2 de son nom complet, vous avez une vidéo qui vous attend sur la chaîne, le lien est en description, j'en ai fait une autre où je déballais le casque et je vous partageais déjà la configuration, quelques premiers retours notamment au travers de cette réalité mixte et il y a encore beaucoup de choses à en dire parce que ce casque il impose une certaine manière d'ouvrir un petit peu ses chakras et d'être sensible à certaines limitations techniques, les contraintes du prix, etc. Même si c'est un produit qui démarre à 550 euros, il va falloir s'en reparler plus en détail. Quoi qu'il en soit, si vous regardez cette vidéo, et bien c'est soit vous êtes sensible à ce produit, il vous intéresse, soit vous avez déjà un MetaQuest 3 et vous vous dites ok de quoi il va me parler, soit vous aviez un MetaQuest 2, vous l'avez équipé, enfin vous avez acheté un MetaQuest 3 et vous vous dites comment je récupère ma sangle avec sa batterie à l'arrière ou alors ma sangle qui m'offre un meilleur confort d'utilisation ici comme ce produit qui nous design parce que ce que nous livrent Meta avec ce Quest 2, cette sangle c'est une catastrophe, elle est à peine meilleure que ce qu'il nous proposait avec la sangle d'origine du Quest 2 qui était déjà un truc comme ça façon lanière tout simplement, blanque, salissante, avec tout simplement cette année une petite évolution ici qui permet de ressortir les cheveux, mais le réglage vraiment c'est pas ça du tout, c'est pas agréable, c'est pas une bonne sangle, c'est vraiment la sangle de base pour tous ceux qui ont d'ores et déjà des produits comme celui-ci. Et bien vous le savez que ça ne se monte pas, voilà, les choses ont un petit peu changé, ici tout simplement les barrettes qui permettent d'accueillir, enfin les supports qui permettent d'accueillir la sangle sur le côté, elle est plus grande, elle est plus grande parce qu'il y a notamment deux sorties pour la partie audio, ce qui améliore la partie, la reproduction du son, mais forcément ça ne permet pas de récupérer la sangle. Ici c'est une sangle Kiwi Design et ici c'en est une autre avec une batterie. Et c'est vrai que c'est frustrant, alors il y a certaines marques qui ont annoncé proposer des accessoires très bientôt, Bobo VR par exemple, qui a dit on proposera un adaptateur qui permettra de monter votre sangle Bobo M2, une sangle qui était assez chère, qui peut être proposée avec des batteries externes, etc, enfin qui peut être couplée avec des batteries externes, et puis il va y avoir cette sangle Bobo VR M3 qui sera dédiée au Quest 3. Je ne vous dis pas que ce dont je vais vous parler là, ça assurera une compatibilité absolue. En revanche, ce dont je vais vous parler, c'est bien que c'est tout simplement quelque chose qui a aussi circulé sur Internet. Aiden Bao, j'espère ne pas écorcher son nom, a publié sur le site printable.com les plans nécessaires à la fabrication via une imprimante 3D de ces deux accessoires. Il y a plusieurs formats de fichiers qui sont disponibles, visiblement ça fonctionne bien puisque regardez, je les ai entre les mains, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup ? Est-ce que c'est assez solide ? On sait que ça va dépendre de la matière, est-ce que ça s'adapte bien ? Ça, on va en parler dans cette vidéo, mais évidemment, il me faut remercier surtout la personne qui l'a fait. Pour moi, c'est un abonné, il n'a pas souhaité être cité, donc je respecte cela. Je vais quand même pouvoir vous donner mon avis sur les petites choses à avoir en tête si jamais vous vous lancez par vous-même dans l'impression 3D de ces choses-là, ou si, pourquoi pas, vous allez aborder une société qui fabriquerait ça à proximité de chez vous. Il en existe, des sociétés publiques, il existe des sociétés aussi qui peuvent vous faire ça en ligne. Et d'ores et déjà, je peux vous dire que vous allez retrouver également dans la description peut-être quelques sites. Ce n'est pas un partenariat, absolument pas, mais c'est 2-3 sites peut-être que je vais vous partager dans la description pour aller faire estimer une forme de devis en ligne, pardon, je vais y arriver, qui en fonction de la matière, etc., vous afficheront des devis en temps réel pour ces deux pièces-là, puisque vous allez pouvoir uploader sur le site les plans des pièces. On a deux fichiers pour deux pièces un peu différentes, un premier adaptateur que je vais qualifier de classique, et un deuxième qui est doté de passants pour sécuriser la fixation de la sangle à ces adaptateurs que vous allez positionner sur le Quest 3. Vous pouvez soit prendre des colliers de serrage plastiques, plastiques, entre guillemets, autobloquants, soit tout simplement, eh bien, aller vous équiper sur quelque chose d'autre qui n'est pas cher non plus, à savoir les fameux colliers comme ceux-ci, des petits colliers de serrage adhésifs à bande velcro. Ça, bon, ça coûte une misère, j'ai envie de dire, ça coûte trois fois rien dans un célèbre magasin dont le nom commence par un L et finit par un Dull. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui ne coûte pas très cher et qui va vous permettre de sécuriser, si jamais vous avez peur, que l'accroche saute. Les choses que je peux d'ores et déjà vous dire, puisque j'ai déjà commencé à manipuler tout cela, ça s'installe bien sur le casque Quest 3 à un détail près, c'est qu'en fonction de la matière que vous allez utiliser, prenez peut-être quelque chose d'assez rigide, parce qu'il en va tout de même de la sécurité de votre casque, c'est-à-dire que si ça, ça se décroche, vous aurez toujours la sangle qui viendra tenir le casque par le dessus, donc en théorie, il n'y a pas de raison que le casque tombe et qu'il s'échappe, ça peut donner des choses un peu inquiétantes. Donc vous avez deux options, prendre de la matière plutôt rigide pour être assuré de tomber tout simplement sur une fixation de qualité et surtout que c'est des mécanismes à clips, on le sait, il faut que ça clips et il faut que ça tienne dans la durée. Mais il y a un truc à y opposer, c'est que sur les plans, les pièces, elles sont réalisées en impression 3D avec le radeau qui commence par être construit et dans le process, process qui d'ailleurs, sachez-le, en qualité maximale sur l'imprimante 3D qui a été utilisée ici avec un bon rendu, donc on était aux alentours des 4 heures. Si jamais vous commencez à faire des devis en ligne et que c'est quelque chose qui vous est facturé à l'heure, la personne m'a dit que ça n'a pas consommé beaucoup de fils, il a été fait en PLA de mémoire, m'a-t-il dit, pas du PLA+, du PLA classique en blanc, parce que ça peut être fait en n'importe quelle couleur du coup, donc là c'est du PLA en blanc et donc sur le radeau c'est posé plat et vous le savez qu'il y a des températures qu'on peut appliquer à la plaque et ce qui permettrait en fait de faire une légère petite optimisation de cela, c'est que quand elles sont imprimées, vous le voyez le rendu il est complètement plat, or les supports, en fait les accroches qui sont sur le Quest 3 sont légèrement incurvées, c'est pour ça d'ailleurs que tout simplement les pattes, vous les voyez déjà, elles ont pris une forme un peu incurvée, c'est pour ça surtout qu'elles sont souples. Les pattes du casque ici, je ne tords plus rien, c'est rigide et donc il faut avoir cela en tête parce qu'au moment où vous allez les clipser, hop je clipse ça comme ça, donc déjà c'est pas ultra aisé, mais en fait ici sur la partie avant, vous allez avoir des images ici pour illustrer le truc, mais en fait ça ne vient pas se clipper, c'est pas assez souple, donc pour ma part je vais tenter le sèche-cheveux pour les chauffer tranquillement, les tordre, alors ne les chauffez pas quand elle est sur le casque, on l'enlève, on essaye de la voiler un petit peu et puis ensuite quand elle est encore un peu tiède, pourquoi pas on essaye de la clipser, parce que là du coup vous voyez, ça ne pince pas, c'est pas parfait parce qu'elle a été imprimée plate, donc il y a peut-être un petit peu de retouche à faire là-dessus et c'est peut-être quelque chose que si vous l'imprimez vous-même, il faudra avoir en tête et si vous le faites imprimer par une entreprise externe, il faudra prendre ça en considération, peut-être même aller la voir, pourquoi pas si c'est une entreprise physique, avec votre casque pour déjà évoquer cette forme qui est vraiment en fait la forme du casque, en fait elle est arrondie, elle est légèrement bombée, donc c'est ce qui peut poser quelques petits soucis. Et c'est pourquoi je vous recommande, moi vous le voyez ici dans cette première phase d'impression, on en a fait une de chaque, parce qu'Aiden Bau, il propose les deux plans, enfin il propose dans son plan ce type de choses-là. Moi j'aurais tendance à vous recommander d'imprimer plutôt que d'imprimer une comme ça, et une comme ça, peut-être d'en imprimer deux comme celle-ci. Avec une chose à savoir, c'est que si cette pièce-là vous permet alors, et bien tout simplement de passer une accroche comme ça, une accroche façon velcro comme je l'ai dit, si ça vous permet tout simplement de venir sécuriser votre, ben là j'en ai pris deux, c'est pour ça que je me disais, ben ça a un peu du mal à passer, mais c'est parce qu'il y en a deux qui sont ensemble. Ben oui David, tu fais des bêtises, voilà. Donc si ça permet, ou si ça permettra de bien sécuriser votre accroche sur votre casque, il faut savoir qu'en fait, et bien lorsqu'on les met, ça vient un petit peu obstruer, en fait c'est ce que je regrette, c'est que ça, j'ai pu me rendre compte que ça obstrue légèrement les haut-parleurs, donc c'est pas idéal, c'est pas idéal, donc je tiens à vous l'indiquer quand même, en fait je suis clairement en train de l'installer en live avec vous, je vous l'ai dit, cette vidéo elle est faite alors que je dispose d'assez peu de temps, parce que tout le monde va rentrer à la maison, et que bosser le week-end, voilà, ça commence à devenir lourd, mais vous voyez clairement qu'on est quand même sur une accroche qui, voilà, ça cache les haut-parleurs, ça cache les petits haut-parleurs qui sont présents dans le casque, donc là, on est un petit peu plus sécurisé, puisqu'on va pouvoir désormais vraiment avoir la sangle, alors sachez que là, j'ai pas encore, évidemment j'ai pas la sangle de mon ancien Quest 2 qui va venir par-dessus, vous avez les images de toute façon qui montrent, mais potentiellement voilà, le haut-parleur est masqué, ce qui ne sera pas le cas avec celle-ci, celle-ci elle va se positionner, et de la même manière elles sont complètement réversibles, on peut mettre celle de gauche à droite, celle de droite à gauche, très sincèrement, il n'y a pas de soucis, sauf qu'à nouveau, de ce côté-là, j'ai un très léger jeu, donc je vous le dis, il va falloir la travailler, il va falloir la chauffer un petit peu, surtout, n'allez pas faire chauffer la branche, il y a de l'électronique, ça peut paraître bête, mais vous ne vous direz pas que je ne vous avais pas prévenu, donc ici, on va essayer de la travailler, pour que ce petit truc-là puisse mordre dessus, ça aurait dû être fait au moment de l'impression, mais clairement, la personne qui s'en est chargée, déjà, je ne l'avais pas prévenu qu'il y avait une légère courbe sur le truc, est-ce qu'il aurait fallu que ce soit pris en compte, au moment, dans le plan également, du côté de Heidenbao, déjà, on ne peut que le remercier d'avoir mis ça à dispo gratuitement. Libre à vous de choisir ce que vous souhaiterez en faire, si vous souhaitez avoir plutôt quelque chose, avec un strap sécurisé comme ça, ou si, finalement, la tâche vous convient, parce que regardez, je peux y aller, même si je la secoue comme ça, par le biais de la partie où il n'y a pas le strap, ça ne lâche pas, et pourtant, je ne suis pas complètement pris, mais j'y vais sérieusement, voilà, vous voyez, quand même, j'ai réussi à la décrocher, au bout d'un moment, ça finit par lâcher, donc voilà, il y a peut-être une petite mise en garde là-dessus, qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous démontrer les choses, donc peut-être que quand elle sera chauffée et complètement clipsée, ça ira mieux, donc à savoir, sur ce point de vue-là, je me répète, mais ça sera une décision qui vous appartient, peut-être que vous pourrez faire imprimer les deux, de mon côté, j'ai demandé à ce que la personne m'imprime un autre jeu, comme celui-ci, pour en mettre un de l'autre côté, pour être tranquille, comme ça, j'en aurais deux comme ça, et deux comme ça, une fois que j'aurai identifié s'il y a un réel impact sur l'audio, ça masque, allez, ça masque 3 mm, 3 mm sur le centimètre, centimètre et demi, ouais, ça dépend de la taille, vous pouvez essayer de trouver des risons un peu plus petits, des choses comme ça, ça masque, voilà, 3 mm sur le centimètre que doit faire le haut-parleur, est-ce que ça va devenir gênant, là, sur le côté, regardez, franchement, ça ne gêne pas, sur le visage, ça ne frotte pas, en tout cas, pas sur mon visage, donc, je pense que, ça, je vais opter très vite pour une version sécurisée, même si j'arrive à chauffer et à la replacer, et là, là, vraiment, je peux y aller, avec l'accroche, franchement, je pense qu'on peut y aller, on est tranquille, alors, je ne suis pas un expert de l'impression 3D, je vous partage mon ressenti, mon expérience que je vis, là, avec ces deux pièces qui ont été fabriquées, les petites choses auxquelles il faut faire attention, mais surtout, si vous, vous avez des connaissances particulières sur l'impression 3D, si vous êtes, vous, équipé d'une imprimante 3D, ou si vous connaissez des sociétés qui le font et que vous pouvez recommander de manière fiable, c'est-à-dire que vous connaissez des boîtes qui le font sérieusement pour pas trop cher, eh bien, n'hésitez pas, exprimez-vous dans la partie commentaire, alors, attention à de la mauvaise publicité ou ce genre de choses, mais je vous partage mon retour d'expérience, et sur l'aspect du coût, vous pouvez faire faire des devis en ligne, et j'ai vu des choses qui pouvaient aller de 7 à 11 euros à presque 30 euros en fonction de la matière qui est choisie, en fonction de la quantité, en fonction des frais de port, etc. Donc, c'est assez variable, donc, je pense qu'il y a un prix à peu près moyen qui se situe aux alentours des 11 à 15 euros pour la paire, si j'ai bien tout compris, ce qui a été proposé sur les sites, peut-être hors frais de port, parce que ça peut être un petit peu compliqué en fonction de votre position par rapport à l'adresse de la société, mais voilà, on peut être là-dessus, parce que pendant longtemps, j'ai eu des trucs, je me disais, on est quand même sur du 30 euros prix moyen, mais j'ai trouvé des choses un petit peu plus attractives d'une certaine manière. Si l'impression 3D qui est faite ici ne permet pas de plaquer l'accroche au niveau du casque, au niveau ici de la sangle, qui est une sangle Kiwi Design que j'ai achetée avec le MetaQuest 2, je vais la redémonter ensuite parce que je vais vouloir mettre celle avec la batterie, mais pour le coup, elle à cet endroit-là, ça, ça tient très très bien. Je sais déjà que je vais devoir la déclipser avec ce petit outil ou alors prenez délicatement la pointe d'un couteau, ne tirez pas dessus parce que ça reste quand même de l'impression 3D et en fonction de la matière, je pense que mieux vaut faire attention, mais encore une fois, les experts de l'impression 3D auront peut-être des recommandations sur le choix de la matière là, c'est du PLA, pas du PLA+, de mémoire encore une fois, mais c'est du PLA et donc peut-être qu'il y aura des matières qui seront plus adaptées. Je ne vous cache pas que je n'ai pas franchement creusé ce sujet-là. La sangle que j'ai ajoutée commence à créer de la contrainte, donc moins c'est sûr, de ce côté-là, je vais rajouter un strap, peut-être même de l'autre côté, même si je n'ai pas de petite oreille pour le passer, je vais peut-être quand même mettre un strap ici au milieu, ce qui va me permettre tout simplement de sécuriser le tout et surtout, je vais essayer de chauffer pour voir si j'arrive à faire en sorte qu'elle vienne mordre comme ça. Ça commence, ça commence, vous voyez là, déjà elle ne saute plus, donc peut-être qu'à force de la travailler, déjà elle commence à tenir un peu mieux. Bon bref, c'est de l'impression 3D, c'est une pièce, c'est adaptable, ce n'est pas effectivement conçu par un constructeur de sangles, mais c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ce type de sangles peut coûter cher, ce type de sangles avec batterie encore plus cher, donc voilà, n'hésitez pas, dites-moi encore une fois si vous, vous avez déjà testé. Je bascule pour un instant en voix off, le temps de partager mon retour d'expérience sur la chauffe de la pièce. Ici, vous l'aurez compris, un simple sèche-cheveux suffit et il ne faut surtout pas trop insister. Le PLA se déforme assez facilement et il serait dommage que l'excès de manipulation soit trop important et devienne irrémédiable. Encore une fois, même si je m'estime plutôt bon bricoleur, je ne suis pas expert en impression 3D, néanmoins, il m'aura fallu moins d'une dizaine de minutes pour me faire de petites marques sur chaque accessoire et chauffer ses adaptateurs en vue de leur appliquer une courbe adaptée à celle des branches du Quest 3. N'hésitez pas à vous y reprendre à plusieurs fois, mais attention à ne pas déformer ou écraser les rainures qui sont à l'intérieur de l'adaptateur qui vont permettre ensuite à celui-ci de s'accrocher aux branches si je puis dire. Vous l'aurez compris, pas de mystère, ici il faut tâtonner pour trouver le bon angle, léger, tout en veillant également à conserver le bon équerrage de la partie en plastique qui va se clipser sur le casque. Rien de très difficile mais là encore prudence pour ne pas aller trop loin ou écraser les pièces. Après quelques instants, le résultat me satisfait. Dans ce genre de situation, vous le savez sans doute, le mieux peut très vite devenir l'ennemi du bien et même si c'est un peu moins bien à droite qu'à gauche, je m'arrêterai là. Cependant, comme on dirait avec un ami lorsqu'on bricole ensemble et que la situation est un peu touchy, mieux vaut prévoir ceinture et bretelles et c'est pourquoi j'ajoute sans réfléchir les serre-câbles en velcro qui, s'ils ne sont pas très esthétiques et ne permettront pas non plus de changer facilement la sangle ce que je ne recommande pas d'ailleurs pour ne pas abîmer les pièces imprimées en 3D, sécurisent finalement précieusement le tout. Pour conclure, c'est clairement une concession que je suis tout à fait disposé à faire tant ces deux petites pièces et ce bricolage de dernière minute me permettent de métamorphoser le confort de ce Quest 3. Mais ce n'est pas à vous, utilisateurs de casques de VR, que je vais apprendre cela. Merci encore à cet abonné qui m'a fabriqué ces deux pièces. Je le rappelle, en 4 heures dans la version haute finition. Merci, merci. Réagissez dans l'espace commentaire, exprimez-vous si vous avez vous aussi fait fabriquer cet accessoire. Partagez là aussi votre expérience, c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Dites-moi tout simplement, peut-être qu'il y a des accessoires officiels qui existent, alors j'ai déjà aussi, vous le savez, c'est communautaire YouTube. Allez, n'hésitez pas, réagissez dans l'espace commentaire, vous retrouverez également dans la description le lien vers notre groupe de discussion, de Discord pour continuer à échanger et puis vous voyez s'afficher devant vous les réseaux sociaux pour rester en contact avec moi. Et si jamais cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a servi, le petit pouce et le partage sont encore l'une des meilleures solutions pour aider et collaborer, contribuer au succès de cette chaîne. Allez, je vous remercie encore une fois, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao !